Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous parler de toutes les cartes rouges, je dis bien toutes les cartes rouges on va les voir toutes ensemble, on va voir les effets de toutes ces cartes rouges de la nouvelle édition de cartes Magic the Gathering les rues de la nouvelle Capena c'est une édition qui est sortie le 29 avril 2022 et donc qui comprend des nouvelles cartes assez intéressantes donc là on va découvrir ensemble toutes ces cartes rouges alors, la première c'est Asticoté qui a un coup de 2 manades ou 1 rouge c'est un éphémère, une créature ciblée gagne plus 4, plus 3 jusqu'à la fin du tour mythique, bombardement ésotérique qui a un coup de 6 manades ou 2 rouges alors, j'aime bien ces petits bombardements moi à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour exilez une carte d'éphémère ou de rituel au hasard depuis votre cimetière puis copiez chaque carte exilée par le bombardement ésotérique vous pouvez lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coût de mana alors là, ça va être intéressant de voir avec quoi vous pouvez utiliser cette carte et les belles combinaisons qui vont être à faire le Pactole qui a un coût de 4 manades ou un rouge c'est un éphémère en tant que coût supplémentaire, pour lancer ce sort défoncez-vous d'une carte piochez 2 cartes et créez 2 jetons trésors ce sont des artefacts avec engager, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix faire appel à un professionnel qui a un coût de 3 manades ou un rouge c'est un éphémère, les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie ce tour-ci les blessures ne peuvent pas être prévenues ce tour-ci faire appel à un professionnel, un fiche 3 blessures à n'importe quelle cible les marqueurs boucliers ne préviennent pas ces blessures au moment où ils sont retirés c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a des marqueurs boucliers sur les cartes blanches et bleues entre autres évason audacieuse qui a un coût de 1 mana rouge une créature civile qui gagne plus 1 plus 0 et acquérir l'initiative jusqu'à la fin du tour au garde de 1 bon c'est pas top, ces petits coups comme ça qui sont ponctuels c'est pas forcément intéressant alors j'aime pas trop, après chacun fait comme il veut diable valet, coût de 3 manades ou un rouge elle a 1 d'attaque, 3 de vie, piétinement et célérité alliance, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle doublez la force du diable valet jusqu'à la fin du tour après ok, mais en même temps elle a un coût de 3 manades donc c'est cher, elle est chère celle-là magicienne de spectacle qui a un coût de 3 manades dont un rouge à 2 d'attaque, 1 de vie quand la magicienne de spectacle arrive sur le champ de bataille on choisit, soit on crée un jeton de créature 1 un vert et blanche citoyen, soit on crée un jeton trésor c'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact ajoutez un mana de la couleur de votre choix réserve scintillante qui a un coût de 3 manades ou un rouge c'est un artefact trésor engagé, ajoutez un mana rouge mettez un marqueur stock sur la réserve scintillante engagé, sacrifiez la réserve scintillante ajoutez X mana la couleur de votre choix et que c'est en le nombre de marqueurs stock sur la réserve scintillante ok, 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 bon, à voir chien d'or qui a un coût de 1 mana rouge elle a 1 d'attaque, 1 de vie, initiative menace, cette créature ne peut pas être boquée, excédée par 2 créatures ou plus donc ça c'est intéressant parce qu'en plus vous pouvez la jouer rapidement et puis au début de la partie votre adversaire n'a pas forcément 2 créatures pour vous bloquer ensuite engagez, sacrifiez le chien d'or ajoutez un mana de la couleur de votre choix c'est vrai que, bon, après elle n'est pas très très forte non plus à voir transporteur de Mago coup de 4 mana dans un rouge elle a 5 d'attaque, 5 de vie bon, ça c'est autre chose c'est quand même plus intéressant parce qu'elle a un coup de 4 mana mais bon, elle a quand même une force et une vie assez intéressante piétinement en plus ça c'est pas mal à chaque fois que le transporteur de Mago affiche des blessures de combat à un joueur crée un jeton trésor pour chaque artefact qu'il contrôle pilotage pour 3 ok emploie un volontaire pour un coup de 4 mana dans un rouge c'est un rituel acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour dégagez cette créature à laquelle la célérité jusqu'à la fin du tour crée un jeton trésor c'est un artefact avec engagé sacrifiez cet artefact ajoutez un mana de la couleur de votre choix marteau piqueur qui a un coup de 2 mana dans un rouge c'est un artefact équipement la créature équipée gagne plus 2 plus 0 alors équipement pour 2 2 attaché à une créature ciblée que vous contrôlez n'attachez équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel jacques 6 la fauteuse de troupe qui a un coup de 4 mana dans un rouge elle a 2 d'attaque 3 de vie alors pour un mana rouge engagé défaussez-vous d'une carte crée un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez il acquiert la célérité quand cette créature meurt piochez une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel blitz pour 2 mana dans un rouge 6 vous lancez ce sort pour son coup de blitz il acquiert la célérité quand cette créature meurt piochez une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin ok bon à voir à voir parce qu'il faut se défausser d'une carte quand même à voir à voir quand le jouer surtout c'est ça en fait allumez-les coup de 2 mana dans un rouge c'est un rituel victime pour 2 au moment où vous lancez ce sort vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure et égale à 2 quand vous faites ainsi copiez ce sort et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie allumez-les affiche 2 blessures à une cible créature au plan et sur le coeur ouais ouais même si en plus il faut sacrifier une créature si on veut le copier bon ça fait c'est pas terrible patrouille du chaos pour 2 mana dans un rouge elle a 1 d'attaque de 2 vies elle a menace cette créature donc ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus à chaque fois que la patrouille de chaos attaque une créature ciblée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour et il y a un coup de blitz pour 2 mana dans un rouge si vous lancez ce sort pour son coup de blitz il acquiert la célérité quand cette créature meurt piochez une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin spécialiste en plasma qui a un coup de 4 mana dont un rouge à la 3 d'attaque 1 de vie alors à chaque fois que la spécialiste en plasma attaque une créature ciblée qu'un adversaire contrôle ne peut pas bloquer ce tour-ci ok c'est intéressant ça vaut après les chers quand même et blitz pour 3 mana dont un rouge si vous lancez ce sort pour son coup de blitz il acquiert la célérité et quand cette créature meurt piochez une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin pour l'instant les cartes rouges m'emballe pas forcément caisseuse de figure professionnelle qui a un coup de 3 mana dont un rouge elle a 2 d'attaque 3 de vie et menace après il y a toujours ces cartes il y a beaucoup de cartes qui ont menacent quand même à chaque fois à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez affiche des blessures de combat à un joueur crée un jeton trésor sacrifiez un trésor exiliez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci donc ça ça peut être intéressant ça peut être une carte vraiment pas mal pugilis pugnace qui a un coup de 5 mana dont 2 rouges elle a 4 d'attaque 4 de vie alors à chaque fois que le pugiliste pugnace attaque créé engagé et attaquant un jeton de créature 1 1 rouge diable avec quand cette créature meurt elle affiche une blessure à n'importe quel site ça c'est pas mal du tout c'est intéressant bis pour un coup de 4 mana dont un rouge si vous lancez ce soir pour son communiste il acquiert la célérité quand cette créature meurt piocher une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin cette carte est plutôt intéressante incendiaire à la masse bûcher coup de 3 mana dont un rouge et la 2 d'attaque 2 de vie et pour un mana engagé l'incendia de la masse bûcher un fiche x blessure à n'importe quelle cible et que c'est en le nombre de permanents que vous avez sacrifié ce tour-ci il faut sacrifier quand même des permanents pour jouer je trouve que c'est risqué ça va chauffer coup de 5 mana dont un rouge c'est un rituel on choisit soit elle inflige 5 blessures une cible créature au plan des walkers elle coûte cher soit on détruit un artefact c'est trop cher cette carte est trop chère pour ce que c'est adepte des rifteurs coup de 2 mana dont un rouge elle a 2 d'attaque 2 de vie et pour un mana 2 mana dont un noir ou un vert l'adepte des rifteurs acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour donc ça ça serait à mettre dans les decks multicolores réquisitionneur des rifteurs coup de 2 mana dont un rouge elle a 3 d'attaque 1 de vie quand le réquisitionneur des rifteurs meurt crée un jeton trésor c'est un artefact avec engager sacrifier cet artefact ajouter un mana de la couleur de votre choix et il y a un coup de blitz pour 3 mana dont un rouge si vous lancez ce sort pour son coup de blitz il acquiert la célérité quand cette créature meurt piocher une carte sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin piocher les archives qui a un coup de 2 mana dont un rouge alors victime pour un au moment où vous lancez ce sort vous pouvez sacrifier une créature de force supérieure ou égale à 1 quand vous faites ainsi copiez ce sort exiler les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque où vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci après je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire donc je pense qu'il faudrait avoir des decks de plus de 60 cartes là par contre ça me paraît impératif soliste grésillant pour un coup de 4 mana dont un rouge elle a 3 d'attaque de 2 vies et la alliance à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle une créature ciblée qu'un adverse un contrôle ne peut pas bloquer ce tour-ci si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci cette créature attaque pendant la prochaine phase de combat de son contrôleur si possible doigt baladeur pour un coup de 1 mana rouge c'est un enchantement enchanté créature la créature enchantée a la menace et à chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat un joueur crée un jeton trésor ah oui elle ne peut pas être bloquée oui la menace ne peut pas être bloquée sauf par 2 créatures ou plus le jeton est un intéfact avec engagé sacrifier cet intéfact ajouter un mana de la couleur de votre choix quand la créature enchantée meurt piochez une carte c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'on peut créer pas mal de jetons poser avoir pas mal de possibilités d'augmenter son nombre de mana pour poser des cartes beaucoup plus puissantes donc ça ça va être il y a quand même des cartes intéressantes faut voir la combinaison de toutes ces cartes en fait garroté pour un coup de 1 mana rouge elle affiche 3 blessures à une cible créature au plan des walkers bon ça ne coûte pas très cher et en plus elle peut vraiment gêner l'adversaire assaut structurel pour 5 manades dont 2 roues c'est un rituel détruisait tous les artefacts puis l'assaut structurel affiche à chaque créature un nombre de blessures égale au nombre d'artefacts qui ont été mis dans des cimetières depuis le champ de bataille ce tour ci souffle torcher coup de x manades dont un rouge se sort coûte 2 de moins à lancer s'il cible un permanent bleu ah ok ce sort ne peut pas être contrecarré le souffle torcher affiche xp sur une cible créature ou planer sur le coeur après ça veut dire qu'il faudrait que vous connaissiez le deck à l'avance le deck de votre adversaire si c'est un deck bleu pour le mettre dedans parce que sinon si vous jouez des adversaires aléatoires bon c'est un petit peu dans la chance témoin infortuné coup de 1 mana rouge elle a 1 d'attaque 1 de vie quand le témoin infortuné meurent exilé deux cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à votre prochaine étape de fin vous pouvez jouer Praetor hérétique qui a un coup de 5 mana dans 2 rouges c'est une mythique alors elle a 4 d'attaque et 4 de vie c'est une créature légendaire Phyrexion et Praetor elle a célérité au début de votre entretien exilé la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez la jouer ce tour ci c'est pas mal au début de l'entretien de chaque adversaire la prochaine fois qu'il devait piocher une carte ce tour ci à la place il exile la carte du dessus de sa bibliothèque il peut la jouer ce tour ci ah par contre ça ouais à voir saccage généralisé coup de 3 mana dont 1 rouge à la cachette pour 5 en 7 enchantement arrive sur le champ de bataille regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque exilé en 1 face cachée puis mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire à chaque fois que vous lancez un sang multicolore créez un jeton trésor puis vous pouvez payer alors je pense un mana blanc bleu noir rouge ou vert si vous faites ainsi vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana il me semble après ça sera à voir bon c'est pour les decks multi par contre grilleur de soirée fanfaron qui a un coup de 3 mana dans un rouge et la 3 d'attaque 2 de vie et alliance à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle le griffeur de soirée fanfaron affiche une blessure à chaque adversaire ça ça peut être intéressant groupe de démolition qui a un coup de 5 mana dans un rouge et la 4 d'attaque 5 de vie portée et piétine alors portée ça veut dire qu'elle peut bloquer les créatures quand on vole donc cette créature elle me paraît vraiment pas mal à jouer effectivement dans un deck rouge parce que vous allez pouvoir bloquer un adversaire qui a volé sinon il faut des sorts il faut mettre des sorts parce qu'il y a quand même beaucoup de créatures qu'on vole dans les autres decks voilà voilà les amis bah écoutez c'était le tour d'horizon de toutes les cartes rouges de cette édition les rues de la nouvelle capena prochaine vidéo ça sera toutes les cartes vertes voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao Merci.